Aujourd'hui on va regarder un reportage de BFM TV à Lyon qui va nous parler d'un squat dans une résidence étudiante du 7ème arrondissement et en gros la résidence est tombée Des caméras de vidéosurveillance arrachées des croix gammées dessinées ou briquées sur le plafond et même des déjections devant la salle d'études au rez-de-chaussée Je retire le filtre, il y a des mecs qui ont fait caca par terre et avec la porte ils ont étalé comme ça Je ne vais pas faire de commentaire parce que je pense que je vais être trop violent donc on va juste avancer Le hall de cette résidence étudiante est victime depuis plusieurs années de dégradation attribuée à un voire plusieurs groupes de squatteurs Quand on rentre de soirée on est obligé de passer par là et c'est là qu'il y a les squatteurs, toute la nuit jusqu'au matin Alexandre vit ici depuis 3 ans et il a vu la situation se dégrader Ils ont arraché le plafond du hall Des vitres cassées, on a eu les alarmes incendies qui sonnent à 3h du matin parce qu'ils fument dans le hall Donc il y a une histoire de sécurité aussi parce que dans ces puces si on doit vraiment descendre ou pas et si on descend qu'est-ce qu'ils vont nous faire parce qu'ils sont alcoolisés Excédé, l'étudiant a déjà appelé la police une dizaine de fois sans succès Avec d'autres locataires il a aussi adressé plusieurs courriers auprès de la direction de la résidence, le GIFAC Qui vont engager des gardiens, qui vont poser des grilles Là maintenant on a une grille mais bon elle ne ferme pas Donc elle ne sert à rien, ils réparent, super Mais ça ne sert à rien de réparer si dans deux semaines ça va être cassé Contacté, la direction de l'OGIFAC s'est expliqué Nous avons fait appel à une agence de sécurité privée pendant plusieurs mois Mais les coûts sont exorbitants 30 000 euros pour la présence d'un gardien pendant 3 ou 4 mois De toute façon la milice privée c'est l'avenir Parce que les policiers n'en foutent pas une, il ne faut rien Ce n'est pas forcément à cause des policiers mais c'est la hiérarchie du dessus qui leur disent Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas taper, vous ne pouvez pas vous en prendre aux criminels etc Donc le métier d'avenir c'est les milices privées A cause de l'IA il y a des métiers qui disparaissent Genre illustrateurs, dessinateurs etc Mais il y a aussi des métiers qui apparaissent Lancer des milices privées c'est l'avenir Quand un pays est en proie au chaos Les milices privées c'est un méga business d'accord Nous avons averti la police nationale à plusieurs reprises mais elle n'intervient plus Nous sommes livrés à nous même Logifac qui possède une dizaine de résidences étudiantes à Lyon Assure que la situation devrait s'améliorer Une porte sécurisée avec un digicode sera installée dans les prochaines semaines Ok Dire que j'y ai vécu pendant deux ans Aidez nous en partageant l'information SVP TF1 Il faut chasser ces squatteurs à la carabine Ici on est sur touche pas à mon poste Et Marion Maréchal va nous parler des aides sociales Et expliquer que c'est pas normal qu'il y en ait qui préfèrent avoir les aides sociales plutôt que de travailler Parce que les aides sociales rapportent autant que si on travaillait Donc il y en a plein qui ne font pas l'effort de travailler A raison au final Comment tu veux expliquer à un mec qui bosse pas Qui touche 800, 900 euros par mois Que s'il travaille 35 heures par semaine Il touchera 1000 C'est impossible Vous ne pouvez pas lui faire comprendre ça Il a raison Il a raison Comment vous pouvez lui donner tort Est-ce que l'assistana permettra de financer tout ce qui va pas en France Si on s'attaque à l'assistana En tout cas en réduire les excès Oui indéniablement Parce que je vous le disais tout à l'heure Quand on a 2 milliards d'euros versés De RSA versés aux étrangers extra-européens Ou 2 milliards même d'APL versés aux étrangers extra-européens Il y a à la fois la question du coût de l'immigration Et la question d'assistana Aujourd'hui on est quand même dans un pays Il faut le dire Où on est dans un système C'est parfois plus intéressant de ne pas se lever le matin Et de cumuler les aides Que de se donner du mal Et d'aller faire un boulot Qui n'est pas toujours très bien payé Et qui mécaniquement vous fait rentrer dans la tranche Ou vous perdez un certain nombre d'avantages Et ça c'est pas possible On peut pas être dans un pays Où le cumul d'aide est plus avantageux Que d'aller se lever le matin Ça c'est rigolo Parce qu'en bas à droite De touche pas à mon poste Il y a un PEGI 10 Touche pas à mon poste Et déconseilleux au moins de 10 ans Je trouve ça assez étrange Un système à revoir Gilles Verdet Vous m'étiez tombé dessus la dernière fois Oui mais je suis pas d'accord avec Marion Maréchal Parce qu'elle confond fraude et aide La fraude c'est minoritaire Mais je parle pas que de la fraude L'assistana ça veut dire que vous coupez Vous coupez les aides à des tas de gens Qui s'ils les ont C'est parce qu'ils les méritent Ils ne la volent pas Je suis pas d'accord avec vous Justement je pense qu'aujourd'hui On a créé un système Je parle pas que de la fraude Je parle même d'un système légal Organisé De gens qui ne fraudent pas Mais qui ont accès aujourd'hui à des aides Alors même Et un cumul d'aides surtout Qui me semble pas forcément mérité Je vous parlais tout à l'heure Des 1,5 millions de jeunes Qui sont aujourd'hui en âge de travailler Et en capacité de travailler Je parle pas des jeunes handicapés Et qui ne travaillent pas Qui sont pas en activité Et pas en formation C'est bien qu'aujourd'hui Ils se satisfont finalement D'un système d'aide avec le cumul RSA, APL, aides diverses et variées Qui font qu'ils y trouvent le change Pour un peu qu'ils fassent un peu de boulot au black Ils ne trouvent pas de travail À côté Excusez-moi mais quand on regarde aujourd'hui Le nombre de métiers en tension Qu'il y a dans notre pays Moi je suis régulièrement dans cette campagne Avec des industriels et sur le terrain Et je peux vous dire Que je rencontre des gens qui me disent On n'arrive pas à recruter Y compris dans des territoires Qui sont avec des forts taux de chômage Et quand je leur demande le niveau de salaire On parle pas de niveau de salaire Qui sont ridicules pour des ouvriers qualifiés C'est parfois jusqu'à 3000 euros par mois Avec un 13ème mois Avec des primes Et ils n'arrivent pas à recruter Donc c'est sûr qu'il y a un problème aussi de formation Il y a un problème d'orientation Tout ça est vrai et tout ça existe Mais honnêtement L'excuse unique de dire Il y a un problème de salaire Ou il y a un problème de disponibilité de l'emploi Elle est très partiellement vraie quand même Il y a un truc qui est fou C'est que récemment Il y a eu la grande confrontation Avec la LFI Les écolos Le parti socialiste Etc Et je trouve l'échange Entre Gilles Verdez Et Marion Maréchal Plus professionnel que ça Ils ont un avis différent Marion y parle Gilles y parle Marion répond Ils ont l'air plus intelligents Que les écolos La LFI Ou quoi Qui s'embrouillent dans les débats Où c'est insupportable Où ils sont que des discours de demeuré Etc Et en plus Gilles Verdez Il n'a pas des arguments si stupides Il dit comment on fait Si on n'a pas de travail Oui mais les aides sociales on les mérite Parce qu'on a des droits On les accumule les droits Etc Donc il ne dit pas des trucs stupides Je trouve que les députés LFI Dissent plus de trucs stupides Que Gilles Verdez Je trouve touche pas Mon poste plus professionnel Que les grands débats sur TF1 C'est terrible C'est pas faux Mais je ne pense pas Que c'est le RSA et compagnie Qui plombent le budget Du Mozart de la finance Combien nous coûte la corruption La France est trop laxiste Sur ses aides Elle dit la vérité Ici on est à Melun Encore Qu'est-ce qu'il se passe à Melun 16 plaies au cutter 21 jours d'ITT Tailladé au visage 3 ans de prison Et obligation de soins Pour Malik Déjà condamné 22 fois Pareil Un mec qui essaie De battre la coupe du monde Ok Après la sauvage Agression de Saïd Sur fond de conflit Entre familles voisines Le pire a été évité Malik Les prénoms ont été changés A été jugé ce mardi En comparution immédiate Au tribunal correctionnel de Melun Seine et Marne Agé de 26 ans Rappelez-vous bien de ça 26 ans Il est l'auteur présumé D'une violente agression Au cutter Sur Saïd 28 ans Samedi après-midi A Melun Dans l'enceinte D'une résidence Du Bayer Habitat 77 Avenue du général Patton La victime s'en sort Avec 16 plaies au cutter Dont une lacération De 8 cm Sur la joue gauche Ainsi que 18 points De suture Jusqu'à l'oreille Ce qui lui a valu Un total de 21 jours D'incapacité totale de travail A l'origine de cette violence Une altercation Impliquant les deux hommes Sur fond de tension Entre leur famille Voisine Dans l'immeuble La procureure Indique qu'une autre affaire Sera jugée prochainement Dans laquelle L'oncle de Malik Est victime Et qu'une autre procédure Est en cours Pour des violences Sur des membres De sa famille Dans le camp d'en face Qui a écrit Au maire de Melun Et au Bayer Plusieurs plaintes Ont été déposées Vos familles Ne se supportent pas Ça va s'arrêter quand Il va falloir se calmer C'est juste un problème De voisinage Et de bruit C'est dingue Réagit le président Oui c'est dingue Répond Saïd Qui dit avoir entamé Des démarches Pour déménager Dans le box Malik s'explique Avec de grands gestes Il fait l'objet D'un suivi psychiatrique Et ce mardi Il n'a pas pu prendre Son traitement Depuis la veille De l'agression Il y a 5 jours D'où sa vivacité Et là Accrochez-vous bien Après 22 condamnations Il s'est installé Avenue du général Patton Il y a 2 mois Placé sous bracelet électronique Donc il y a un juge Il a condamné 22 fois Il le relâche encore Avec un bracelet électronique Le mec Je vous rappelle A 26 ans A 26 ans 22 condamnations A l'âge de 26 ans A partir de l'âge de 18 ans Ça fait 8 ans Ça fait 3 condamnations par an Ça veut dire que Tous les 4 mois Le mec est condamné Depuis 8 ans Non-stop Le mec est encore relâché Avec un bracelet électronique Mais c'est quand Qu'on va s'en prendre au juge Mais c'est insupportable Mon client est une victime collatérale Jamais impliquée Dans ce conflit de voisinage Insiste M. Fatih Irgedi L'avocat de Saïd Si la lame de cutter N'avait pas cassé Cela aurait pu être Beaucoup plus grave La glande salivaire Sous sa joue Et touché Quelques centimètres plus bas Et c'était la cour d'assises Pour la procureure Cette audience ne rassure pas Vu l'état d'esprit du prévenu Si au bout de la 23ème fois Oh Quand même Ça fait 23 fois On va lui laisser une 24ème chance Par contre la 25ème fois Attention Il croit que la venue de la victime Est préméditée Elle évoque la plainte Du médecin psychiatre A l'encontre de Malik Qui s'est montré agressif Durant sa garde à vue Je n'ai jamais vu ça Elle requiert 4 mois 4 années de prison Excusez-moi Dont 6 mois Avec sursis probatoires Renforcés 4 ans C'est perpète C'est bon Mais on ne peut pas garder Un mec comme ça Dans 4 ans Il est dehors Perpète Au final Il est cop de 3 ans de prison Dont 1 an Avec sursis probatoires Donc dans 2 ans Il est dehors Une peine assortie Des obligations D'indemniser la victime Et vu que le mec Est insolvable Ça sera avec nos impôts De travailler Et de soins psychiatriques Ah oui c'est vrai Qu'on est en France Donc le mec va travailler Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant Ces 2 ans de prison Il sera quand même dehors Et il ira travailler Donc il sera dehors Et il devra rentrer Dormir le soir En prison française Donc le mec est dehors D'accord ? Il ne va pas en prison Il va juste dormir Le soir en prison Ça paraît surréaliste Mais c'est comme ça en France En prison Tu sors la journée D'accord ? Il a été écroué Dans la foulée Il devra verser 5 000 euros De provision A Saïd En attendant L'audience Des intérêts civils On a tous droit Une 23ème chance Malik Saïd Il ne faut surtout Pas intervenir Ils s'autorégulent La gauche progressiste Nous vante chaque jour Les bienfaits Du vivre ensemble Mais ne leur demandez Jamais d'aller vivre avec Déjà condamné Que 22 fois Pas encore assez Pour avoir un blâme Montre-moi La blédisation du pays En un titre Mais du coup L'obligation de soins C'est pour lequel Je suis perdu Avec tous ces noms exotiques Tant que c'est entre eux A quoi sert Le ministre de la justice Condamné 22 fois Et pour finir Là c'est un article Ultra court Il n'y a rien C'est juste Sachez qu'à Grenoble Il y a encore une fusillade Et il y a un mec Qui a pris une balle Et à Grenoble Il y a des fusillades De tous les lundis D'accord Voilà On est en France Les copains Préparez-vous C'est de pire en pire N'hésitez pas A donner votre avis Votre opinion Partagez, likez, commentez S'aidera en référencement De la vidéo sur Youtube Abonnez-vous Suivez-moi sur Twitter Et à la prochaine Pour de futures vidéos Ciao Abonnez-vous